... Promouvoir une politique sportive ouverte au plus grand nombre pour initier et éduquer les jeunes. Participer aux compétitions nationales et internationales qui sont une motivation irremplaçable pour les meilleurs. Encourager pour tous les âges la pratique la plus large et la plus longue possible. Marcel Michelin, 1911 De tout temps, l'ASM misait sur la formation. Il y avait déjà un embryon de centres de formation qui existait, qui était multidisciplinaire. Il a fallu s'appuyer sur ces fondations qui étaient déjà assez solides pour construire un centre de formation qui soit un peu plus performant, un peu plus efficace et un peu plus en phase avec les exigences du rugby pro de l'époque. Arriver à identifier précisément les exigences du rugby pro et arriver à décliner ces exigences au centre de formation mais aussi dans les équipes Espoir, Echel, Crabos et à l'école du rugby. Tout ça, ça a permis justement de faire émerger un peu plus de joueurs. Et c'est peut-être un peu ça la clé de la réussite. C'est justement le bon fonctionnement et la bonne relation qu'il peut y avoir entre la structure professionnelle et la structure associative ASM. On a globalement une vingtaine de jeunes régulièrement inscrits et homologués à la Ligue nationale de rugby. 65% des jeunes qui passent par le centre signent un contrat pro à la sortie du centre. 80% obtiennent une qualification scolaire, universitaire ou professionnelle. Et 30% de ces jeunes signent un contrat pro chez nous. Ce qu'il nous faut, nous, c'est des jeunes qui ont des qualités physiques, bien sûr, un mental très fort et puis une volonté de s'intégrer dans notre projet sportif. Il faut qu'ils aient la volonté de beaucoup travailler, de travailler fort et puis aussi de s'inscrire dans le double projet, une formation scolaire et une formation sportive de haut niveau. C'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens humains sur l'accompagnement de ces jeunes. Accompagnement tant au niveau scolaire, je dis bien et j'insiste là-dessus, que sur le niveau sportif. Nous, on doit se dire qu'en tout cas, tout aura été fait pour qu'il soit bon. Après, il faut aussi qu'ils s'approprient le travail et qu'ils s'approprient leur réussite. Mais notre challenge à nous, c'est que tous les vecteurs de la performance soient réunis. Donc, ça peut être son logement, enfin des choses toutes bêtes, mais aller le chercher à l'aéroport, son logement, des démarches auprès de la banque, auprès de l'assurance maladie, après la présentation auprès de tous les staff, les gens du club, les contraintes aussi médicales, aussi longitudinales, les démarches de visa, souvent pour les étrangers. Et ça, c'est une marque de fabrique. Et ça, après, les joueurs nous le rendent bien, dans le fonctionnement de nos équipes, dans le fonctionnement des groupes de travail. C'est toujours un plaisir de voir que, quand ils se retrouvent à table, les cadets peuvent manger avec les joueurs professionnels, et ainsi de suite. Et que, du coup, la notion de groupe est, je pense, vraiment très très présente au club. Il ne faut pas que les études soient délaissées. On se fixe des objectifs, à la SM ici, on donne tous les moyens pour que les jeunes réussissent. Ils n'ont vraiment pas à se plaindre, ils ont des aménagements de planning, ils ont des cours de soutien qu'on donne en plus ici à Gautière. Tout est fait pour eux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On est très ferme sur ce point de vue-là, on ne va pas choisir la facilité. On va choisir ce qui peut servir aux jeunes plus tard. Le but de la formation scolaire, en tout cas, pendant leur période de formation sportive, c'est d'avoir des bases pour un métier futur, dans un futur proche ou lointain, puisqu'on ne le sait pas. Quand on arrive ici, c'est vrai que toutes les portes ne sont pas ouvertes, l'avenir est assez flou, et donc, du coup, il faut pouvoir assurer ses arrières. Et c'est vrai que de pouvoir bénéficier d'aménagements et de choses assez spécialisées, ça permet de pouvoir vraiment concilier les deux. Ceux qui viennent depuis le stade Krabos, voire même bien en dessous KD, on les voit progresser, que ce soit sur le plan physique, sur les charges d'entraînement. C'est aussi pour ça qu'on essaie, dès le plus jeune âge, de les protéger au niveau santé, d'avoir une attitude à la fois, bien sûr, il y a le traitement de la blessure, mais il y a aussi le préventif, que ce soit sur la diététique, sur les aspects, sur la prévention des blessures, sur les visites avec le psychologue, en ciblant plus ou moins la population pour ce sous-contrat de façon systématique. Ils ont un emploi du temps, je veux dire, très chargé. C'est aussi la loi un peu du haut niveau. Je suis partisan parce que les enfants pratiquent d'autres activités. D'ailleurs, ça ne se voit pas aujourd'hui, mais les enfants de l'école de rugby, notamment les moins de 7 et les moins de 9, pratiquent d'autres activités. On fait de la piscine, on fait de la gym, on fait de l'athlétisme, on fait du judo, on va faire du BMX aussi, on va à la patinoire. Donc le but, pour nous, c'est de développer toute la motricité, la motricité de base avant de construire le rugby, pour avoir les meilleures fondations possibles. Essayez d'arracher le ballon, débrouille-toi, pousse pour arracher le ballon. Le rugby, c'est un sport collectif. Et on dit dans le rugby qu'on n'est rien sans les autres. Quand on est coincé, il faut penser qu'on a des copains et jouer avec eux. Notre objectif, c'est vraiment que l'enfant progresse. Et là, on ne parle pas de dire objectif, c'est que les espoirs soient champions de France. On préfère travailler sur des performances. Le joueur, il atteint ses meilleures performances. Et si on a des meilleures performances, peut-être qu'on aurait des résultats, et pas l'inverse. Si on se cible uniquement sur le résultat, on risque d'avoir du non-jeu, des situations fermées, etc. Et ce n'est pas comme ça qu'on va former des futurs joueurs à leur niveau. Fédéral 3, Fédéral 1, j'espère pour quelques-uns pro chez nous. Parce qu'il faut arrêter de nous dire que l'état d'esprit est bon quand on fait 18 fautes. On va voir à la vidéo. Je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes très stupides. FTA, 1 mètre 50 de l'armée. Il y a certains critères qui ont été définis sur lesquels on veut que les joueurs soient formés. Donc il y a des parties techniques, physiques, des parties tactiques, mais aussi et surtout des parties mentales. On insiste beaucoup sur les valeurs. On veut des attitudes et des comportements particuliers de ces jeunes qui arrivent au niveau des pros. Donc bien sûr il y a l'éthique de travail qui est quelque chose de fondamental pour nous. Il y a le respect des systèmes en place. Tout ce qui va faire que ces jeunes vont franchir le cap entre un excellent potentiel et un joueur titulaire à la chaîne Clermont-Verne. Et pourquoi pas un international un peu plus tard. On a des personnes comme Alex King par exemple, qui est à la fois coach au niveau des pros et coach au niveau du centre de formation. On a au niveau de la préparation physique le même type de relation. Et on a aussi par exemple l'année dernière un ancien joueur, donc Alex Odebert, qui a arrêté de jouer avec nous. Qui était vraiment représentatif des exigences qu'on a au niveau pro, autant au niveau des valeurs qu'au niveau du travail fourni. Qui maintenant est préparateur physique du centre de formation. Et donc voilà, quel meilleur ambassadeur, quel meilleur relais qu'un ancien joueur pour faire passer ce type de message au niveau des jeunes. C'est bien de regarder Jean-Marc Lembutin qui joue en pro et il a le même âge que presque tout le monde là-bas. Donc voilà, c'est un rêve pour tous les joueurs de jouer avec les pros. Et malheureusement ce n'est pas possible pour tout le monde. Quelquefois c'est une période dans leur carrière, c'est un peu compliqué. Parce qu'ils travaillent toutes les semaines avec les pros et au week-end ils sont avec des espoirs. Et c'est quelquefois un peu difficile. Et il faut gérer ça et ça c'est mon rôle. Serre les bras encore, voilà, refusez qu'ils vous desserrent, refusez qu'ils vous desserrent. Encore, 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 refusez ça. Attends les gens, attends les gens. À gauche, à gauche, à gauche. Ok bien, parfait ça c'est très bien. On essaye de construire une équipe à Clermont avec une forte identité, une forte fierté d'appartenance. Et on pense que la formation est justement un marqueur fort de cette identité, de cette fierté d'appartenance. Donc plus on aura de joueurs formés et plus on aura de joueurs qui auront une envie forte de mouiller le maillot, de défendre les couleurs. Donc c'est quelque chose d'important pour nous. Et puis il y a cette volonté aussi de participer un petit peu à élever le niveau du rugby français. Parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'à certains postes on a des joueurs qui ne sont plus formés sur les premières lignes, sur des postes de 10. On n'arrive pas à former des joueurs suffisamment bons pour arriver à exister au niveau d'une finale de coupe du monde par exemple. Donc voilà, je crois qu'on a aussi un devoir en tant que club vis-à-vis de notre équipe nationale et un devoir de former ces joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !